Oui, c'est tout le paradoxe qu'il y a sur ces cinq journées. Que ce soit un match de poule, on a eu la possession, on n'a pas marqué. On a fait plus de passes que l'adversaire, on n'a pas marqué. Sur ce match contre la Guinée, on n'a pas eu la possession, mais on marque quand même trois buts. Pour vous dire qu'il n'y a pas de logique dans le football, les statistiques c'est très bien, mais il y a la réalité du terrain. Dès lors, on a ouvert le score, bien sûr qu'on a joué un peu plus prudemment, chose qu'il faut éviter en première période. Je pense qu'il faut continuer à jouer. Mais c'est normal aussi, quand tu reviens au score, à la mi-temps, ils égalisent. Et qu'à un moment donné, tu reviens encore à être devant. La physionomie du match n'est plus le même, la pensée du match n'est plus le même. Donc il fallait quand même qu'on soit équilibré, laisser le ballon un petit peu à cet adversaire-là. C'était une volonté de notre part. Mais ça nous a réussi parce que je pense qu'en laissant le ballon en deuxième période, on aurait pu jouer quelques transitions, quelques contre-attaques qu'on a mal négocié. Mais comme je vous l'ai dit, avoir la possession et ne pas gagner, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc ne pas avoir la possession et gagner, je crois que c'est surtout ça qui est important. Sous-titrage Société Radio-Canada